je vous propose donc de débuter ce webinaire donc dédié aujourd'hui donc julien fichard donc cofondateur de l'association attraxis donc nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui donc avec notre partenaire zebra pour justement vous présenter on va dire un petit peu la dynamique et le raisonnement qu'il y a en ce moment sur la dynamique tech for rescue plus ou moins la dynamique que nous avons lancé en 2019 en mai 2019 exactement donc à station f donc quelques mots pour aujourd'hui peut-être un jour nicolas pour le sommaire du jour donc ce que l'on vous propose donc c'est une petite introduction donc pour la présentation donc de l'association attraxis avec une présentation de l'entreprise zebra technologie ainsi que géoconcept qui est déjà bien connu dans l'univers des sapeurs-pompiers en vous présentant bien sûr deux cas d'usage qui est donc le sig en toute mobilité et l'optimisation de la logistique donc voilà les deux cas d'usage qu'on va vous présenter donc aujourd'hui donc en quelques mots donc d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas donc attraxis est une association créée donc en 2017 qui a pour objectif de favoriser la transformation numérique l'innovation et l'intelligence collective ainsi que la diversité au sein des services d'incendie et de secours comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons créé un écosystème autour de la tech afin de favoriser justement et de connecter les acteurs de secours et les acteurs de la tech afin de pouvoir mettre au service de nos sapeurs-pompiers et des services de secours les meilleures technologies au service de nos personnels à la fois pour améliorer leur sécurité mais aussi pour faciliter leur travail au quotidien dans le but bien sûr de rendre nos organisations à la fois plus performantes et plus humaines à travers ces outils technologiques donc pour connecter il faut aussi être en capacité de pouvoir faire connaître ce qui existe au sein de notre écosystème et de pouvoir présenter justement ce qu'il se fait donc c'est le but d'aujourd'hui donc avec notre partenaire zebra et de géoconcept nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous présenter donc ces nouveaux cas d'usage qui pourront justement servir le quotidien de nos sapeurs-pompiers et des services de secours donc je vous laisse vraiment la parole donc on a intitulé ce webinaire du système d'information géographique donc notre fameux SIG à l'optimisation de la logistique donc comme quoi il y a des parallèles à la fois dans le monde opérationnel et fonctionnel pour nos 10 et la tech peut vraiment s'inscrire dans ce domaine donc je vous souhaite vraiment un bon webinaire à toutes et à tous et Jean-Nicolas je vous laisse la parole bon webinaire merci Julien du coup pour l'introduction et bonjour à toutes et à tous donc pour commencer je vais je vais tout d'abord me présenter en quelques mots donc Jean-Nicolas Messager j'appartiens donc du coup à la société Zebra Technologies qui est aujourd'hui constructeur de solutions d'identification de traçabilité de mobilité et l'idée de cette première partie c'est de pouvoir dans les grandes lignes vous exposer un peu notre notre métier notre expertise et les différentes solutions que l'on peut justement vous proposer dans le cadre de votre environnement voilà donc comme j'ai pu l'évoquer donc nous sommes un constructeur de solutions d'identification de traçabilité de mobilité et nous mettons à disposition donc de nos clients des solutions permettant d'assurer la visibilité de chacun des actifs et des collaborateurs en les connectant aux données dont vous avez besoin cela permet notamment de réduire drastiquement les erreurs et optimiser les flux de travail des opérations et d'avoir la possibilité d'avoir des décisions en temps réel donc ça c'était l'objectif je vais dire global corporate mais pour continuer je vais vous donner un peu plus de matière sur sur l'entreprise donc nous sommes une entreprise américaine de plus de 50 ans avec quelques chiffres phares donc nous avons une présence internationale avec x milliers de collaborateurs répartis sur plus de 50 pays donc nous avons un modèle de vente indirect ça c'est un point très important via un écosystème de partenaires dont on pourra vous revenir plus tard en détail ce qu'il faut retenir aussi de cette slide c'est que nous avons une forte appétence pour l'innovation avec quasiment 5000 brevets déposés et un deuxième point sur cette notion d'innovation c'est qu'aujourd'hui on a quasiment 10% de notre chiffre d'affaires annuel donc global qui est estimé à 4,5 milliards de dollars réinvestir et injecter directement dans notre recherche et développement ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer un portfolio de solutions très très complet complémentaire mais aussi à la fois innovant donc ça c'était sur le côté international pour vous situer aujourd'hui un peu zébra passons maintenant sur notre territoire qu'est la france donc aujourd'hui zébra est implanté sur deux entités une sur un gine une sur aix en provence avec son siège sur un gis ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui zébra rassemble plus 89 collaborateurs donc ce qui est très important pour aujourd'hui un constructeur de solutions matérielles et technologiques et ces 89 collaborateurs sont répartis de la façon suivante donc nous travaillons je vais dire nous travaillons pardon via une verticalisation donc aujourd'hui vous avez un département commercial dans lequel moi j'appartiens qui est organisé par marché avec des experts et orienté très clients finaux donc vers vous établissement nous avons aussi un département technique qui est composé notamment d'ingénieurs avant vente qui nous accompagne au quotidien auprès de nos clients nos partenaires sur la qualification des technologies des des de la validation de vos prérequis informatique ou autre en plus de ces départements département nous avons un département de chanel qui accompagne au quotidien notre écosystème de partenaires qui aujourd'hui pour la plupart intègre vend et maintiennent nos produits et pour terminer nous avons un département six services qui assure un premier niveau entre nos partenaires clients mais aussi nos centres de réparation donc voilà comme vous pouvez le voir on a une organisation très verticalisée ce qui nous permet aujourd'hui d'être au plus proche de nos partenaires et clients avec une vraie expertise sur les domaines et les secteurs d'activité ciblés pour continuer donc voici donc du coup une petite frise chronologique qui 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 va reprendre je vais dire les grandes lignes de notre histoire donc ce qu'il faut retenir ces 50 ans d'innovation service de nos clients donc zebra c'est une société qui a été créée en 1969 et qui n'a cessé d'évoluer au travers des différents rachats acquisitions et innovations donc je profiterai de cette slide afin de vous présenter quelques incontournables donc qui ont contribué à notre histoire mais aussi au succès de nos clients donc pour commencer la dette de 1980 qui est tout simplement la création du premier scanner code à barre mobile ce qui nous permet aujourd'hui de répondre très largement à tous ces sujets qui soient logistique santé retail ou autre nous avons aussi la date de 2014 qui est clé aujourd'hui dans notre dans notre portfolio de solutions c'est donc zebra technologie qui lui est leader historiquement sur la partie imprimante thermique rachète donc une partie de motorola solution qui est lui leader sur la fourniture des matériels informatique mobile qu'on appelle plus communément tout ce qui est lecteur code à barre ou encore les terminaux mobiles au format logistique ou au format smartphone pour continuer on a aussi la date de 2018 sujet qui va nous intéresser aujourd'hui c'est c'est le rachat de la société explore qui est fabricant de tablettes durcie et qui nous permet aujourd'hui de présenter et proposer un portfolio de tablettes des plus complets donc bon comme je vous l'ai dit l'idée c'était pas de vous passer en revue toutes les dates mais de vous donner trois quatre éléments clés phares et l'objectif il est simple c'est de ne proposer qu'une seule et même société afin de répondre au mieux à vos besoins de mobilité traçabilité donc et cette histoire ne s'arrête pas là au contraire on continue justement d'investir et d'avoir un regard très visionnaire via l'acquisition de l'intégration de nouvelles solutions ou l'acquisition de nouvelles entreprises et je vais vous donner un exemple de d'une solution actuelle donc c'est la société temtem qui a été rachetée il ya deux ans sur laquelle en fait on va avoir la capacité de pouvoir vous fournir une solution des gestions de température donc ce sont des tables des tags pardon connectés qui vous permettront d'automatiser les différents relevés de température et de pouvoir déclencher en temps réel des alertes lorsqu'on aura une variation donc ceci aussi bien dans un stockage durant un transport pour un contenant conteneur ou même jusque pour des poches de sang voilà donc ça c'était plutôt le côté actualité donc notre approche elle est simple je vais l'évoquer en deux points donc comme évoqué précédemment notre modèle historique c'est de travailler non pas en direct auprès de nos clients mais bien un écosystème de partenaires donc pour cela on va avoir deux types de partenaires les intégrateurs qui achètent intégrer maintiennent nos solutions mais il ya aussi nos partenaires éditeurs qui nous recommandent tel que aujourd'hui géoconcept dans lequel on va apporter une vraie solution métier répondant à des problématiques terrain bien précises donc comme vous l'avez vu l'idée c'est de pouvoir encapsuler nos matériels nos technologies nos solutions au travers de l'expertise de nos partenaires pourra vous apporter une solution complète donc pour cela on a un portfolio qui est décomposé en trois axes un axe produit solution et service à l'axe produit donc on va parler aujourd'hui d'informatique mobile donc c'est tout type de terminaux professionnel bien évidemment parce qu'on fournit aujourd'hui que du professionnel donc ce sera du format tablette du format smartphone du format logistique que je pourrais donner quelques visuels plus tard on va avoir toute la partie bah impression donc des imprimantes thermiques en allant de la grosse imprimante industrielle pour la partie logistique pharmacie en allant jusqu'à la partie mobilité imprimante thermique qui permettrait d'éditer une imprimante sur le terrain tout simplement avec le consommable associé donc le consommable c'est étiquette mais aussi à la fois bracelet on a une partie lecture de code à barre vous allez le voir c'est tout format tout type pour répondre à tout type de problématiques un dernier sujet qu'on a pu par exemple travailler c'était justement la lecture de code micro perforé micro gravé au sein de vos EPI et aujourd'hui on va très je vais dire globalement gérer la partie code à barre mais aussi d'autres technologies par exemple telles que la RFID qui peut être rencontrée au sein de vos environnements donc le deuxième pôle c'est le pôle solution dans lequel on va intégrer différentes solutions pour différentes problématiques terrain je vais vous en citer une c'est la localisation aujourd'hui de matériel aujourd'hui zebra est à même de pouvoir vous accompagner sur la fourniture d'une solution complète qui vous permettra de rendre visibles vos assets vos actifs et de pouvoir aller les chercher en temps réel ou de pouvoir aller effectuer tous les cycles de maintenance préventif ou curatif et pour terminer un onglet service donc qui nous permet de boucler la boucle et de pouvoir maintenir nos produits dans le long terme de vous apporter aussi des solutions à vous mais aussi partenaires des solutions de visibilité qui vous permettront justement de pouvoir gérer maintenir votre flotte de terminaux visuellement ça donne ça donc je vais reprendre les quatre gammes phares en passant par les imprimantes les lecteurs code à barre les terminaux et la localisation voilà donc comme vous pouvez le voir on aura différents formats format tablette format smartphone pour les différents métiers comme on va l'aborder plus tard on aura tout type de performance que ce soit lecture courte distance longue distance pour des codes spécifiques en passant voilà par par la localisation qui est un sujet je vais dire d'actualité pour notamment optimiser automatiser par exemple l'inventaire voilà donc ça c'était pour la partie je vais dire entreprise corporate après dans le cadre de ce premier webinaire on va aborder aujourd'hui une partie de notre portfolio qui va être la mobilité terrain donc pour cela je vous propose de vous partager quelques exemples de solutions déployées au sein de vos environnements donc j'ai décidé de justement séquencer un peu les l'émission qui pouvaient être faites donc on a une première partie qui se situe avant l'intervention donc l'idée c'est de pouvoir par exemple de s'assurer que l'ensemble de vos EPI à trop matériel sont disponibles et à bord de votre véhicule donc pour cela Zebra assure la fourniture d'une solution alors soit code à barre ou RFID l'idée c'est pas parler voilà de technologie aujourd'hui mais plutôt de cas d'usage qui vont vous permettre vous de réaliser en temps réel un inventaire donc cette solution bien évidemment va s'appliquer en amont pour justement cette partie inventaire avant intervention mais aussi bien lors du terrain que lors de la reconstitution ce qui vous permettra in fine de pouvoir éviter tout type d'erreur et de gagner en efficacité opérationnelle notamment pardon en rédivant le temps de recherche pour continuer en route vers l'intervention donc on va bien évidemment grâce à nos smartphones professionnels et tablettes vous allez pouvoir accéder en temps réel aux différentes informations critiques dont vous avez besoin différents au travers des différentes applications que vous possédez que vous utilisez mais aussi de rester en contact avec vos avec vos équipes pour avoir une communication en temps réel ensuite pendant l'intervention donc l'idée c'est de pouvoir transformer un vote terminal qui était embarqué comme on a pu le voir auparavant dans votre véhicule en un terminal mobile afin d'assurer votre mission je vais dire plutôt terrain ce terminal vous aidera bien évidemment automatiser la capture des différentes informations telles que les informations patients au travers d'un bracelet ou autre et de les partager en temps réel alors soit aux bonnes applications ou aux bonnes personnes afin de pouvoir justement fluidifier assurer la chaîne de la traçabilité de vos actes et interventions et pour terminer on a en route vers l'établissement donc c'est administrer par exemple un bracelet patient afin de s'assurer de sa bonne identification tout au long de son parcours ce qui vous permettra après par la suite d'accéder aux informations type constante ou autre en temps réel via nos outils de mobilité donc voilà les quelques exemples qui nous permettent de mettre en scène nos terminaux et pour le coup sur cette dernière slide nos imprimantes code à barre et comme nous avons pu le voir l'outil de mobilité est omniprésent sur le terrain et il participe grandement à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle donc aujourd'hui donc là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet il y a de nombreuses solutions qui existent déjà sur le marché et du coup j'ai décidé de vous présenter les éléments contribuant au succès d'une bonne solution de mobilité pour vous et pour justement votre organisation donc celle-ci elle va s'articuler autour de 5 piliers on va voir tout d'abord l'ergonomie, on sait que le choix de l'ergonomie est critique pour les utilisateurs donc comme vous avez pu le voir ou vous pourrez le voir plus tard au travers de nos futures conversations ça je l'espère on va avoir différents formats, format tablette, format smartphone qui s'adaptera avec les bons accessoires au bon métier, à la bonne mission on va voir la conception, tous nos produits sont des produits professionnels donc du coup durcis nativement et en fonction justement des produits qu'on visera on aura justement des performances plus ou moins adaptées à certains environnements on va aussi beaucoup parler de la conception au niveau de l'écran qui est quand même un point vulnérable des outils de mobilité la batterie avec notamment nous la capacité de vous apporter des batteries très performantes donc pour continuer on a le pilier 3 qui est l'application donc on a aussi en plus de la fourniture de matériel, la fourniture je vais dire d'utilitaires qui vont venir se greffer et qui vont vous permettre de gérer, manager et faciliter la gestion de votre flotte de terminaux et ça c'est un point aujourd'hui essentiel alors peut-être pas pour les utilisateurs mais notamment pour des services informatiques qui auront justement pour mission de pouvoir gérer et sécuriser ce qui me permet justement d'enchaîner sur le quatrième pilier qui est la sécurité aujourd'hui les terminaux sont une faille importante du système donc il faut s'assurer que vos terminaux, vos appareils soient à jour, protégés évitant ainsi toute faille externe sur ces sujets et pour terminer le support donc c'est plutôt je vais dire le maintien en condition opérationnelle ou la pérennité du matériel aujourd'hui la force de Zebra vous allez le voir c'est de pouvoir vous apporter des matériels qui durent dans le temps avec des durées de vie voilà allant de 6 ans bien évidemment vente plus support jusqu'à une dizaine d'années donc ça après avoir vu je vais dire très rapidement les grands piliers voici un peu la réponse Zebra que l'on va pouvoir vous apporter donc tout d'abord c'est l'expérience Android donc aujourd'hui on sait la quasi-totalité du marché de la mobilité est régie par Android qui est devenu un des leaders de 7OS dans le monde du professionnel donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous exposer quelques faits marquants de notre expertise sur ces sujets donc il faut savoir que notre premier produit c'était une tablette qui a été créée justement en 2011 et déjà sous Android même si le format de l'époque était plutôt encore du Windows du Windows mobile en parallèle de ça on a l'ensemble des équipes qu'elles soient avant-vente naturellement mais aussi commerciales qui sont certifiées Android Enterprise Professional ce qui nous permettront d'avoir un vrai support et une valeur ajoutée sur ces sujets j'ai pu l'évoquer précédemment mais on fournit bien plus qu'un matériel on sait l'intégrer mais on sait aussi le gérer et donc par rapport à tout ça on a développé en plus de la couche native Android des utilitaires alors ces utilitaires ils vont avoir un nom différent en fonction des produits concernés celui qui nous rassemble aujourd'hui c'est la mobilité donc du coup notamment la partie terminaux donc pour cela nous avons créé le Mobility DNA qui va être une suite de petits logiciels qui vont être natifs ou non dans nos terminaux et qui vont vous permettre d'assurer de la sécurité de la sécurité de votre flotte et on y reviendra plus tard et quelques chiffres marquants et ce qu'il faut retenir c'est aujourd'hui sur le monde du durci et notamment en OS Android Zebra possède quasiment 68% de parts de marché donc c'est un sujet très stratégique chez nous et très historique donc pour continuer on le voit on connait vos environnements le besoin il est aujourd'hui très simple mais à la fois très complexe c'est le fait de pouvoir vous octroyer vous fournir pardon un matériel professionnel durci qui va pouvoir résister justement aux différentes interventions et à différents environnements et performants qui vont pouvoir y être confrontés donc pour cela et ça j'ai pu l'évoquer l'ensemble de nos produits sont des produits professionnels donc on va répondre à des indices de protection très élevés ce qui va vous permettre d'avoir des matériels qui résistent aux chutes à la désinfection parfois pour certains produits à des plages de température très extrêmes avec des produits même grand froid donc après ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on a des gammes de produits et aujourd'hui je pense que la crise sanitaire actuelle nous met en avant ces sujets aujourd'hui on a depuis X années des modèles standards qui résistent bien évidemment au bionettoyage mais on a aussi créé des modèles je vais dire santé sur lesquels on va avoir un plastique dit antimicrobien qui permettra d'éviter la prolifération de germes et pour terminer sur cette première strata on va pouvoir vous apporter une réponse donc un matériel qui s'adaptera à votre métier notamment par la bonne prise en main par le bon poids par le bon accessoire et vous pouvez commencer à voir trois formes facteurs différents qui peuvent réaliser la même tâche mais qui vont pouvoir s'adapter en fonction des métiers et des environnements ciblés continuons sur la qualité de lecture on sait que la lecture code à barre est cruciale dans le processus d'identification et de traçabilité donc nous je vais dire constructeurs historiques de ces sujets on a dans chacun de nos produits des lecteurs code à barre professionnels haute performance qui vous permettront de lire n'importe quel lecteur code à barre n'importe quel code pardon code à barre mais une grande nuance par rapport à ce que d'autres peuvent faire c'est qu'aujourd'hui on va pouvoir aussi lire des codes détériorés et ça c'est un point important parce qu'aujourd'hui les produits vivent et Dieu sait que c'est compliqué de pouvoir réétiqueter fréquemment l'ensemble des assets qui sont présents et qui sont utilisés par vous utilisateurs finaux donc le troisième point sur lequel je vais revenir c'est l'obsolescence aujourd'hui nos matériels sont faits pour durer c'est très important donc on a des engagements auprès de nos partenaires et de vous clients finaux avec des durées de vie de commercialisation donc allant de 3 à 5 ans mais aussi des durées de support donc gardez à l'esprit qu'une fois le matériel je vais dire arrêté c'est-à-dire en fin de commercialisation celui-ci bien évidemment remplacé par un nouveau produit pour prendre le relais mais que Zebra continue à offrir un accès au support ce qui vous permet vraiment d'avoir une durée de vie je vous ai dit à l'an de 6 à 10 ans pour un matériel supporté et donc recevant toujours les dernières pages de sécurité les dernières mises à jour d'OS etc. donc continuons sur le support donc nous avons des équipes dédiées nous avons des contrats de support dédiés prenant en charge la CAS les différentes mises à jour software voilà donc ça ce sont des sujets sur lesquels nous pourrions revenir plus tard dans le cadre de vos projets avec une équipe associée et pour terminer j'ai résumé en quelques lignes les atouts et bras c'est la gamme complète et complémentaire au niveau de tous nos produits parce qu'il y a une logique et il y a un lien entre un lecteur Cadabar une imprimante ou encore un terminal on a les utilitaires mais on a aussi les accessoires qui sont complets et variés qui vous permettront d'aller sur le terrain ou aussi bien par exemple d'intégrer nos produits dans vos véhicules voilà et voilà ce que ça donne clairement aujourd'hui sur le portfolio Zebra donc l'idée c'est pas du tout aujourd'hui de reprendre chaque produit c'est juste de vous donner déjà cette vue d'ensemble cette connaissance vous allez avoir différents formats pour différents métiers et ça on pourra y revenir plus tard donc pour terminer juste avant de passer à la partie géoconcept c'est de je vais vous partager une petite vidéo donc je vais essayer de très rapidement vous trouver le lien et normalement je vais y arriver qui vous mettra du coup en scène les différentes solutions Zebra au sein de vos environnements voilà alors nouveau partage quelqu'un peut me confirmer du coup la visibilité de la vidéo qui va pas tarder oui c'est bon merci on la voit merci 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 Merci. 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 Désolé pour ce petit contre-temps. Là, ça devrait être bon. Parfait. Nickel. Voici la petite vidéo qui vous a permis du coup d'avoir une visibilité un peu plus complète et je vais dire terrain de nos solutions. Je vous procède de continuer cette présentation avec notre partenaire éditeur de logiciels qui est Géoconcept, avec qui nous avons pu du coup déjà valider différentes solutions et matériels pour vous fournir une solution clé en main. Marie-Laure, je te laisse prendre le relais. Très bien. Je disais bonjour à tous. Merci d'être venu participer à notre webinaire. Merci à Traxis pour son organisation. Tu peux passer la slide, s'il te plaît, Jean-Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la société Géoconcept, de ce que nous faisons avec les pompiers et de notre complémentarité avec la société Zebra. Je suis Marie-Laure de Zonnet, je suis responsable des ventes chez Géoconcept sur tout le secteur public et je m'occupe notamment de tous les dits. Géoconcept, c'est une société française qui a été créée en 1990, un peu plus jeune que la société Zebra. Nous sommes basés en région parisienne à Bagneux, loin de la porte d'Orléans à Paris. Nous sommes français, mais nous avons une belle présence aussi à l'international grâce à des filiales en Suisse, en Inde et en Chine de longue date et aux États-Unis de façon plus récente depuis fin 2019. Je vais vous parler aussi des références chez Géoconcept. Nous avons deux piliers de références, à la fois le secteur privé et le secteur public. Je vous laisse lire les belles enseignes bien connues, aussi des particuliers dans le secteur privé. Dans le secteur public, on équipe bien entendu les pompiers et puis historiquement les ministères de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Nous occupons historiquement aussi l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN. Nous sommes derrière le Géoportail, c'est une vitrine du patrimoine cartographique français. Et nous contribuons au système de géolocalisation et de recherche d'adresse sur le Géoportail. Géoconcept, en tant que société française, est très présente dans les pôles de compétitivité et les projets de recherche européens. Nous sommes reconnus par le Gartner, qu'est-ce que c'est ? C'est un observatoire américain des éditeurs internationaux qui sont bien positionnés dans toutes les technologies avancées ou technologies de pointe. Il y a deux cadrans magiques ou deux volets dans l'étude Gartner, la gestion des services sur le terrain, l'Office Service Management, et la planification des tournées de véhicules. Nous sommes reconnus dans ces deux magiques cadrans. Notre mission, quelle est-elle ? C'est d'optimiser les activités des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, en exploitant la dimension géographique de vos données. Nos solutions sont des outils d'aide à la prise de décision, notamment dans la gestion de crise, que vous connaissez bien. Nous sommes présents notamment au sein du ministère de l'Intérieur pour les collectivités et pour les services départementaux d'incendie et de secours. Nous allons voir de plus près l'ensemble de notre gamme de produits. Nos produits sont basés sur le moteur du système d'information géographique, le SIG Géoconcept. La version d'aujourd'hui s'appelle GIS 2021. Ces outils permettent de maîtriser votre territoire ou bien de connaître avant la crise, de géolocaliser par exemple ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, ou les étarés, les établissements répertoriés. Le SIG Géoconcept vous permet d'organiser le territoire en secteur équilibré. Donc là, je parle de l'outil Territory Manager qui permet de créer des secteurs équilibrés, soit des secteurs d'intervention, soit pour des secteurs de livraison. Et dans la gamme ensuite, il y a deux produits OptiTime, OptiTime Field Service et OptiTime Tour Solver, qui vont permettre d'optimiser la planification et l'optimisation des tournées en réduisant les kilomètres parcourus. Donc nous allons voir plus loin, ce sera le deuxième cas d'usage. Donc notre savoir-faire, bien sûr nous vendons les produits SIG Géoconcept, des solutions d'optimisation de tournées. Mais tout autour, nous sommes à même de vendre aussi la formation des produits, de prendre en main des projets de A à Z, de proposer aussi de l'hébergement et de proposer des solutions donc accessibles en mode SAS. Donc nous allons faire un focus maintenant sur ce que nous faisons chez l'ESDIS, les services départementaux d'incendie et de secours. Donc le SIG, Système d'information géographique Géoconcept, en toute mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, vous allez pouvoir avoir Géoconcept sur les tablettes Zebra et tablettes Nomad spécialisées terrain, comme vient de vous en parler Jean-Nicolas. Donc qu'est-ce que les pompiers font avec le SIG Géoconcept ? Tout simplement, avant la crise, le SIG est utile au service de prévision, au service de prévention, de planification. Il va aider à la réalisation de ce qu'on appelle le SDACRE, le schéma des directeurs d'analyse et de couverture des risques. Donc, par exemple, répertorier les risques d'inondations sur le territoire. Nous proposons aussi un outil de reporting qui permet de générer les atlas des pompiers, donc les atlas des rues, qui sont ensuite imprimés et embarqués dans les véhicules qui vont partir en mission. Alors, Géoconcept peut être installé sur une tablette et permet de partir avec son SIG sous le bras, sous le coude. Le SIG devient nomade et il va permettre de représenter sur le terrain donc la zone de responsabilité, la zone d'intervention, les événements qui se produisent et la répartition des moyens qui sont engagés. Donc, Géoconcept est aussi utile pour calculer les itinéraires d'accès aux événements. Il permet aussi de zoomer sur le détail des infrastructures. Géoconcept s'installe sur une tablette Windows, adaptée au terrain, durcie, anti-reflet, avec toutes les caractéristiques des tablettes Zebra dont on vous a parlé. Je me permets de reprendre la main et de vous apporter quelques informations supplémentaires. Donc là, on a décidé justement de vous présenter en quelques mots la tablette ET51 ET56 qui est une tablette durcie qui existe aujourd'hui sous deux OS, l'OS Android et Windows avec deux formats, un format 8 ou 10 pouces. Donc, cette tablette, elle possède de nombreux avantages. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura sur chacun de nos produits deux versions. Une version, je vais dire indoor pour une connexion Wi-Fi et une version outdoor qui sera Wi-Fi, mais aussi 4G. Donc, cette philosophie, elle va pouvoir s'appliquer à la plupart de nos produits afin d'assurer justement cette transition entre le monde intérieur et le monde extérieur en ayant, lorsque l'utilisateur le désire, la conservation du même produit. Donc, quelques caractéristiques intrasèques. Aujourd'hui, cette tablette, elle est durcie nativement. Donc, elle va résister nativement aux chutes béton. Donc, des chutes béton de 1 mètre qui est aujourd'hui le test le plus difficile de sa catégorie. Donc, si en tout cas, vous avez le besoin d'étendre cet indice, on aura l'occasion de rajouter une coque de protection, ce qui nous permettra justement d'aller jusqu'à des 1,8 mètres de résistante sur ces chutes. Côté écran, en fait, on va transformer un des composants les plus vulnérables en un véritable atout de performance et de durabilité. Donc, comment ? En vous apportant le meilleur produit et la meilleure matière. Donc, en l'occurrence, un verre Gorilla Glass qui vous permettra de résister à vos environnements, aux chutes, aux griffes, aux éclats notamment. Vous pouvez garder à l'esprit que cette tablette, elle est IP65, donc qui résistera à la poussière, pardon, mais aussi à l'immersion. Voilà. En complément, je peux vous indiquer que plusieurs tests ont été menés et validés afin de pouvoir embarquer ces tablettes dans vos véhicules. Comme j'ai pu le dire au préalable, une force de Zebra, c'est de pouvoir intégrer nos solutions dans vos environnements. Donc, plusieurs accessoires de montage existent et vous permettront de transporter cette tablette quel que soit le moment et l'environnement. Et un dernier point, c'est côté température. Donc, on a certains produits qui sont dédiés bien évidemment à vos environnements. Donc, des produits qui vont pouvoir résister à des plages de température étendue. Donc là, en l'occurrence, de moins 20 degrés à plus 50 degrés sur cette tablette ET51 ET56. Donc, pour continuer, je voulais juste vous faire un petit focus sur l'écran qui est quand même une pièce maîtresse de ce matériel. Donc, l'écran est connu pour que vous puissiez travailler dans n'importe quelle condition. Vous pourrez travailler sous la pluie, sous le soleil avec justement un écran qui évitera ces reflets. Et vous pourrez bien évidemment travailler avec vos équipements dont vos gants. Et ça, c'est un exemple qui se dupliquera encore une fois quel que soit le produit. Donc, vous pouvez voir en un coup d'œil, je vais dire, les accessoires les plus communs et les plus demandés à ce jour. Donc, on va bien évidemment parler d'une coque de protection. On va parler de puits de chargement. Des puits de chargement qui vont pouvoir être industriels en unitaires ou en multiposition. On aura des accessoires de, je vais dire, de support. Alors, soit pour le véhicule, soit pour l'utilisateur via une poignée rotative. Comme on l'a dit précédemment, l'idée, c'est de pouvoir vivre toute une journée en intervention. Donc, on aura bien évidemment des batteries standards qui avoisinent les 10 heures d'autonomie pour aller jusqu'à des hautes capacités à 14 heures. Et si malheureusement, ceci n'est pas suffisant, vous aurez toujours la possibilité de swapper à chaud votre batterie déchargée via une batterie rechargée. Voilà. Et ceci sur le terrain en quelques coups de main. Voilà. Marie-Laure, je te laisse reprendre la suite. Oui, merci Jean-Nicolas. C'est vrai que c'est très important et très complémentaire des logiciels et des phobiens matériels pour être installés et utilisés. Donc, le concept, on l'a vu, est utilisé pour anticiper les crises, donc avant les crises. Mais aussi, c'est un outil d'aide à la coordination, la prise de décision. Donc, en situation de crise, voilà, il permet de construire ce qu'on appelle une situation tactique, de prendre du recul sur ce qui se passe sur une situation et de trouver ainsi, en mode de travail collaboratif, de trouver des consensus entre les différents acteurs de la crise. Donc, notre solution web est complémentaire et elle permet de partager les informations en mode réseau et facilite le travail à plusieurs. Et aussi, le S1084, notamment, utilise la version web, une quinzaine de 10 utilisent la version web, mais elle permet de regoupler la boucle, c'est-à-dire qu'on descend l'information, mais également, le système permet de remonter l'information terrain vers les spécialistes de la cellule SIG qui peuvent ainsi mettre à jour la cartographie. Alors, Territorial Manager, un mot sur cet outil, tout simplement parce qu'il permet d'équilibrer les secteurs d'intervention en termes d'accessibilité aux événements, incendies ou secours à apporter. Il aide, cet outil aide à répondre à des questions fondamentales, la répartition des moyens ou à jauger la répartition des centres de secours. Est-ce que les centres de secours sont bien positionnés par rapport aux statistiques des interventions ? Donc, par exemple, aussi, il aide à répondre à où est-ce qu'on peut positionner les grandes échelles. On ne peut pas en mettre forcément une grande échelle dans tous les centres de secours. Donc, où est-ce qu'il est plus intéressant de positionner une grande échelle ? Alors, on va regarder le deuxième cas d'usage. Voilà. Donc, pour livrer différents centres de secours rattachés à SIS, il existe ce qu'on appelle la navette. La navette, c'est un véhicule qui est dédié à la livraison, soit du courrier, soit du matériel petit ou plus ou moins gros, des équipements pour les pompiers, les habits ou les lances, les raccords, les tuyaux, etc. Donc, ce véhicule réalise des tournées que Geoconcept se propose d'optimiser pour garantir un acheminement le plus efficace possible. Donc, c'est en liaison avec la gestion de stock. Les magasins vont commander des pièces et il va falloir effectivement les livrer. Alors, Geoconcept propose d'optimiser les livraisons avec deux solutions. Donc, une première façon de faire, c'est la solution Tour Solver. Alors, la solution Tour Solver est une solution prête à l'emploi. Elle est en ligne, elle s'utilise en 100% cloud, mot de face. Elle permet de calculer des tournées, de les afficher jusqu'au téléphone portable du chauffeur-livreur. Donc là, c'est un autre matériel complémentaire à la tablette. Et elle permet de suivre en temps réel la réalisation des missions. Donc, avec la remontée des informations obtenues sur le terrain, comme on voit ici, la signature. Donc, il y a une complémentarité entre le smartphone et les informations qui remontent aux superviseurs en usage bureautique. Donc, OptiTime, maintenant, c'est la deuxième façon de faire. Donc, l'optimiser non seulement les tournées, les kilomètres, mais OptiTime Field Service va optimiser aussi le remplissage des agendas des livreurs. Et il va permettre de se coupler aux solutions de GMAO. Voilà, on peut tourner. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux parties, deux volets ou deux interfaces. Le côté bureautique dédié aux planificateurs ou aux superviseurs. Donc, les personnes qui sont responsables de l'affectation des tournées au livreur. Et puis, il y a le côté plus opérationnel avec une application, une app qui s'installe sur le smartphone de livreur. Les deux interfaces sont synchronisées. La version mobile d'OptiTime, donc, elle s'installe sur le smartphone. Elle va rappeler au livreur l'ordonnancement des tournées, les adresses où il faut livrer, les quantités de colis à déposer et le matériel à scanner pour suivre la gestion stock jusqu'à la signature du bon de livraison. Donc, d'où le besoin aussi de matériel Zebra avec les bons accessoires, avec le bon lecteur de code à bord, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc, on va focaliser un petit peu sur la solution OptiTime mobile. Donc, l'idée, c'est que cette solution est très complète et très ouverte et descend aussi très fortement dans le détail. On y retrouve des informations sur l'intervention, sur la livraison, également sur l'itinéraire, la cartographie. On peut lire et voir des informations, mais la solution permet aussi d'écrire ou de cocher des cases, des options et de faire des comptes rendus détaillés. Voilà, un autre côté de OptiTime mobile, c'est aussi, il est possible de replanifier en rendez-vous, donc, sur place, sur site, sur le terrain. Imaginons qu'un magasin qu'on doit livrer est fermé ou qu'il y a justement une crise à gérer et donc la livraison doit être reportée. Il est possible pour le chauffeur-livreur, donc, de choisir une nouvelle période de livraison, d'obtenir des propositions de créneaux et de le faire valider sur place en choisissant une autre date en direct. Avec OptiTime mobile, il est possible de collecter de nouvelles informations sur le terrain et d'enrichir la base de données centrale tout en étant à distance. L'idée, c'est de tenir compte, par exemple, de l'ouverture d'un nouveau magasin, de le géolocaliser par GPS, de le voir sur le fond de carte, d'enregistrer les nouvelles coordonnées, à la fois du magasin, mais aussi du responsable. Donc, de saisir les nouveaux contacts et de planifier, si besoin, directement un prochain rendez-vous. Merci Marie-Laure. Dans le cadre de cette application mobile d'optimisation de tournée, on a décidé de vous présenter un autre form factor qui sera aujourd'hui un format smartphone, toujours professionnel et donc durci. Et plus spécifiquement, un modèle qui est le TC21, pardon, TC26, qui est sorti l'année dernière et qui, aujourd'hui, comporte de nombreux avantages, aussi bien, je vais dire, ergonomiques, de performance, de durcissement, mais aussi de positionnement tarifaire. Ce qui est quand même un point essentiel pour vous, établissement. Donc, on va reprendre les mêmes éléments présentés précédemment. Ce sera du matériel qui va résister, bien évidemment, aux chutes, à l'immersion, à la poussière. Il va être fait pour résister à différentes plages de température qui sont, bien évidemment, cohérentes avec vos environnements. Donc, là, ce sont les quelques, je vais dire, prérequis phares. Donc, c'est la même chose que pour la tablette. On a une version indoor qui est le TC21 et on aura aussi un TC26 qui vous permettra, justement, d'utiliser ce terminal via une puce 4G. Et on garde, encore une fois, cette philosophie des différents accessoires qu'on va pouvoir venir y greffer. Donc, en allant du puits de chargement unitaire aux multipositions, aux différentes intégrations véhicules ou en transformant aussi, je vais dire, l'ergonomie et la prise en main de nos terminaux. Donc, en y apportant soit une poignée au format GUNS qui permettra à vous de faciliter la lecture, si besoin de lecture intensive, ou encore d'utiliser ce terminal-là en mode main libre. Donc, en quelques mots, on vous a dit qu'il y avait du... Donc, on ne fournissait pas qu'un simple terminal. Donc, par rapport à ça, on va fournir aussi tout plein d'utilitaires. Donc, je vais vous en citer un aujourd'hui qui va être le HS. En fait, ça va être un kiosque qui va être directement et nativement intégré dans nos produits qui vous permettra de laisser accès ou non à certains paramètres, ou certaines applications, tout simplement. Ce qui vous permet, vous, de vous assurer que l'utilisateur utilisera à bon escient ce terminal-là. Et si vous voulez, on a énormément de solutions qu'on pourra revenir plus tard dessus. Donc, rencontrant de plus en plus aussi de grand public sur le terrain, j'ai décidé de vous partager quelques différences majeures entre un grand public et un professionnel. Donc, par rapport notamment à l'exemple du TC21-TC26 qui est présenté. Donc, dans les grandes lignes, aujourd'hui, le TC21-TC26, c'est un 3 plus 3. Donc, 3 ans de commercialisation assuré et 3 ans de support une fois le matériel annoncé fin de vie. Ce qui fait un cycle prolongé de 6 années. Il faut garder à l'esprit aussi que ces matériels sont évolutifs, notamment en termes d'OS. Donc, on commence à 10, mais on peut aussi migrer jusqu'au 12. Ces matériels-là sont durcis, donc avec des verres spécifiques qui vont résister aux chutes, telles qu'on a pu le voir. Vous allez pouvoir extraire aussi très facilement la batterie à chaud, où on va avoir deux types de batteries, une batterie standard et une batterie étendue. Et pour terminer, c'est de revenir, je vais dire, à la partie accessoire, qui est très importante et qui vous permettra justement d'aussi bien de l'utiliser en mode à l'intérieur de votre établissement que dans votre véhicule, qu'à l'extérieur. Et pour terminer, un petit exemple justement d'accessoires. Ce sont des armes intelligentes que l'on a créées et qui vous permettra justement de sécuriser un peu votre flotte de management, aussi bien en termes de recharge qu'en termes de perte ou de vol. Voilà. Et à quoi ça peut ressembler alors en fonction justement des différents parcs. Donc, j'espère que ça vous a donné, je vais dire, pour un premier contact. Comme vous avez vu, il y a énormément de choses à dire. Et on n'a parlé que d'un seul axe, qui est la mobilité, terrain. Donc, on va vous résumer, je vais dire, les différents avantages de nos différentes entreprises. Donc, pourquoi Zebra ? Alors, du coup, un rayonnement international et une présence internationale, comme vous avez pu le voir. Ça nous permet aussi de bénéficier des avancées technologiques, mais aussi des différentes solutions déployées dans nos régions voisines. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de nos produits sont une gamme de matériel durci, professionnel, avec des durées de vie importantes et des gammes d'accessoires et d'utilitaires associés. L'idée, c'est de vous fournir un outil qui est évolutif. Ça, c'est très, très important. Donc, on va pouvoir y venir y greffer vos différentes applications, mais aussi venir greffer différentes fonctionnalités, telles que par exemple la protection du travailleur isolé, la lecture code à barre, la localisation. Au travers de Zebra, vous aurez accès à un catalogue de solutions complets et complémentaires, en passant d'une imprimante, un lecteur code à barre ou encore un terminal. Un point important, c'est aussi l'intégration. Donc, on travaille avec un ensemble de partenaires éditeurs qui est très complet, où nous certifions en amont nos produits pour que vous n'ayez pas à vous soucier de ces sujets. Voilà pour la partie Zebra. Et je vais donner la main pour terminer à Marie-Laure. Voilà, donc en parallèle, on va regarder les avantages de la société Jeux Concept et de ses solutions. Donc, Jeux Concept existe depuis plus de 30 ans maintenant. On est déjà reconnus chez les pompiers, chez les SDIS. On équipe environ 80% des 10 en France. Donc, Jeux Concept est aussi reconnus dans le secteur du field service management ou l'optimisation des forces mobiles, que ce soit des commerciaux, des livreurs ou des techniciens de maintenance. Donc, la qualité des produits Jeux Concept repose sur son expertise en SIG, système d'information géographique de longue date, mais aussi sur ses connaissances en intelligence artificielle. Donc, les solutions d'optimisation tournées vont pouvoir vous proposer des planifications intelligentes. Et le but est d'améliorer, bien sûr, la productivité des services des clients de Jeux Concept. On équipe déjà plus de 150 000 ressources. Enfin, on optimise déjà plus de 150 000 ressources à l'international. Et on repose aussi, on s'appuie sur des partenaires technologiques tels que IR, la carte des fonds de cartographie, pardon, et Microsoft Azure pour assurer les solutions accessibles en mode SaaS ou 100% cloud, sont hébergées. Écoutez, merci. Merci à vous pour la présentation des solutions. Écoutez, j'espère que cet webinaire a permis de découvrir, on va dire, plus ou moins des solutions professionnelles, justement pour les cas d'usage que nous pouvons avoir au sein de notre structure des services d'incendie et de secours. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous. Si vous voulez plus d'informations, on pourra très bien sûr vous mettre en relation avec Soisezbra ou Jeux Concept ou prendre directement un tâche avec eux. on pourra faciliter si besoin. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Sachez que nous sommes en commencement de construction, on va dire, d'un événement dédié le 3 juin prochain, justement, un peu l'anniversaire de ce mouvement de la Tech for Rescue. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre encore une fois sur la newsletter et sur les réseaux sociaux pour vous inscrire si ce sujet vous passionne et vous intéresse.